Donc, monsieur Renoir sans eau, c'est la première fois que vous venez dans mon bureau, comment ça va ? Moi ça va trop bien et toi ? Mal à cause de vos conneries, alors maintenant sortez-moi votre carnet avant que je vous passe les menottes. C'est quoi ça ? Ma bite ! Grangez-moi ça tout de suite ! Même si j'avoue qu'il y a largement assez de place pour écrire un mot. Jure Wallah ! Wallah lardim, en sarre, vous pouvez être fier de vous. Si vous êtes dans mon bureau, c'est parce que depuis votre arrivée dans l'école, il y a plusieurs élèves qui ont mystérieusement disparu. Très bien, j'avoue avoir tué et mangé plus de 48 personnes. J'en ai enterré certains, mais d'autres étaient si bons que je les ai entièrement grailles. Sans déconner, entre nous, t'es le psychopathe que tu penses être. Tu es bien la salope que tu penses être. Pour une fois que ces menottes vont pas servir pour ma femme, ça fait plaisir. Je vais appeler le directeur et on va te menotter. Allez, et puis quand encore ? Je lui mets une totare et il tombe. Et bah dans ce cas-là, j'appelle les flics. Et tu sais quoi ? Vas-y, viens. Ah ouais ? Et tu vas faire quoi ? Si je pars en courant ? Reste ici ! Tu m'as tiré dans le bide ! Pourquoi tu t'approches ? En ça, je déteste mon boulot. Ah, Inoxtap, je vous attendais. Ça faisait longtemps depuis l'Everest. Entrez et asseyez-vous. Ça va ou quoi ma petite choua, là ? Pardon ? Je te mets des petits claques aux fesses, là, comme t'aimes ça, là. Ah, je lèche ton entrejambe, là. Comment vous parlez à votre CPE ? L'Everest, ça vous a rendu fou ou quoi ? Je crois que je suis en manque. Est-ce que tu payes ? J'ai remarqué, merci. Bref, si vous êtes dans mon bureau, c'est parce que vous avez encore mis le bordel en classe. J'ai absolument rien fait. Vous avez ramené un Yéti en cours de français. C'est juste mon pote de cours. Eh bien, votre pote de cours a bouffé le prof de français. Donc, c'est très simple. Je vais vous envoyer en conseil de discipline. Quoi ? Commencez pas à vous énerver parce que vous ne faites pas peur. Ni vous, ni votre pote le Yéti. Il y a votre Yéti qui vient défoncer la porte. Vas-y, viens. Non, mais je rigolais, monsieur Tag. Je vous taquinais. On sache du choc-bar. Eh bien, il n'a pas l'air si méchant que ça, ce Yéti. Allez, vous savez quoi ? Je viens danser avec vous. Alors, comment ça ? Bon, le nouveau. Rappelez-moi votre nom-prénom. Yugi Itadori. Monsieur Itadori, c'est bien vous qui avez tripoté les fesses de la surveillante dans le couloir. Hein, quoi ? Et comment tu sais ça d'abord ? Je le sais parce qu'on a mis des caméras dans l'école. Et oui, c'est comme ça que j'espiode la prof de français. Que je surveille les élèves. Entre nous, Yugi, je vous comprends. C'est vrai que la surveillante, elle a un style qui me fait penser... Un peu à la Jennifer Lawrence. My best of friend. Juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde... C'est quoi votre type de femme ? Eh bien, je dirais que j'aime les filles plutôt grandes avec de bonnes grosses fesses. Ça, ça me plaît bien. Ça, c'est une bonne réponse, mon Yugi. Allez, on ne dit à personne, mais je vous rajoute deux points sur votre moyenne. Parfait ! Vous savez que j'ai eu Jennifer Lawrence comme élève ? Et j'ai même son snap. Attendez, bougez pas. Je vais lui écrire, je lui demande de venir. Hein ? Pourquoi je suis à poil ? Non, mais rhabillez-vous enfin. Elle va trouver ça bizarre. Ah, mais je comprends pourquoi Sukuna est toujours énervée. Vous avez un tout petit ce gag. Jennifer, merci d'être venu. Je vous présente Yugi. Ça va, monsieur Itadori ? Ça l'a rendu fou. Cours, Jennifer ! Cours ! Monsieur Mastu, vous avez demandé à avoir un rendez-vous dans mon bureau. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai besoin d'une pause. Ah, carrément. Vous me demandez la permission de sécher. En fait, je suis un génie et personne ne me comprend, quoi. C'est-à-dire ? J'ai 132 de QI. Comment c'est possible ? D'après votre dossier, votre moyenne, c'est... Gollemont sur 20. Alors, allez-y. Dites-moi un truc intelligent. Eh bah, bravo, monsieur Mastu, vous êtes un petit rigolo. Moi, je suis un gars qui a toujours la banane. Tu vois, ça me permet de surmonter les épreuves du quotidien. Et donc ? Mais je ne te parle pas de la banane qui est sur mon visage. Je te parle vraiment de celle qui est coincée dans mon fion. Si vous êtes venu pour me faire perdre mon temps, retournez tout de suite en cours de maths. Tu veux fétichiser des pieds ? Fétichiser des pieds ? Pourquoi vous me demandez ça ? Prends ma TN, genre quelque chose du 46, et tu te la mets dans le cul, t'en penses quoi ? Et si je vous mettais 46 heures de colle, vous en pensez quoi ? J'ai pas peur. Arrêtez de faire le malin avec moi avant que j'appelle votre mère. Ma mère m'a dit un truc il y a deux ans, je veux juste confirmer avec vous. Elle a dit quoi à votre maman ? Pokémon n'existe pas, t'sais. Donc ça m'a un peu énervé, donc j'ai agi en conséquence, quoi. De quelle conséquence vous parlez ? J'ai tué ma mère. Wesh, les rats, comment ça va ? Wesh, attendez, la vidéo n'est pas terminée, il y a encore des sketchs après. Je parle doucement parce que ma meuf dort dans le salon. Attendez, je vous montre. Miskine, quand elle va voir ça, elle va me taper. Putain, mon front est très grand, mon front est très grand. Bref, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à noter la beauté de mon chat sur 10. Ouais, je sais, il est flou, mais il est trop beau. Celui qui ne met pas 10, il va prendre un bon pif dans le front. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like, à partager la vidéo à vos potes, etc, etc. Sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo. Bisous sur vos petits culs. Ah, je vous attendais tous les deux. Entrez. Bien ? Non. Ce qu'il se passe, M. Burns ? Pourquoi t'es chafouin comme ça ? Je suis chafouin parce que j'en ai marre de vous deux. Alors maintenant, je vous le dis, vous êtes virés. Je viens d'arriver, je me fais spawn kill. Tu me fais ça, je t'ai un cul. Pardon, grand dingo, vous avez dit quoi ? J'ai dit ta grand-mère, la pute, j'ai dit. Ne parlez plus jamais de ma mamie, sa perlipopette. Ah, je suis où ? Vous vous êtes encore trompé de salle, dégagez de là. Donc, je vous disais. Si tu pouvais baisser le volume, ce serait pas mal parce qu'on n'est pas chez ta grand-mère, là. Arrêtez avec ma mamie. Arrête de crier, là. Je crie si je veux. Mais c'est pas possible, tout le monde se perd dans cette école. Bref, écoutez-moi bien tous les deux. Je vais m'arranger pour que vous soyez virés de l'école sans passer par le conseil de discipline. Ah, voilà ! J'arrête pas. Alors maintenant, ça va être très simple. Nicolux, pourquoi vous vous levez ? J'ai un date avec ta grand-mère. Relevez ici. Je vous préviens. Le premier qui repart de ma grand-mère, vous avez osé me frapper ? Lève-toi, fils de pute. Merci de m'aider à me relever, grand-mère. Pourquoi vous m'avez frappé, vous aussi ? T'as bien de la pute. Oui ? Entrez. Salam à les couilles. Le déraciné, je vous attendais. Asseyez-vous. Si vous êtes dans mon bureau, c'est parce que, apparemment, vous auriez mordu un de vos camarades en chaise roulante. Bah, tu m'avais dit de manger des légumes. Arrêtez de jouer au débile avec moi. D'après le rapport du professeur, vous lui auriez arraché un bout d'oreille. C'est vrai ? Bah, c'est pas grave, les légumes, ça repousse. Alors, j'en ai vu des élèves cons, mais vous, vous êtes top 1. Bref, donc, je vais devoir faire un rapport. Qu'est-ce que vous mangez ? Hum ? Ta calvitie ? Il est 8h45 du matin. La journée vient à peine de commencer, alors c'est pas l'heure pour me casser les couilles. Ah si, si, c'est l'heure de fermer ta gueule. Dégagez de mon bureau et prenez la porte. Ok, Zubi. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je prends la porte. Ah, les hauts succulents, ça fait une heure que je vous attends. Entrez. Dépêchez-vous. Ah bah, les couilles, j'ai couru. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je vous ai convoqué dans mon bureau parce que vous aviez un exposé à faire en science sur les ventilateurs. Et voilà ce que vous avez fait. Bon, allez, pour la science. J'en ai vu des conneries en étant CPE. Mais alors, un élève qui s'auto-circoncie, c'est la première fois. Ça laisse à réfléchir. T'en dis quoi, mon ref ? J'en pense qu'avec cette bêtise, vous allez finir en conseil de discipline. Et comme disent les jeunes, vous êtes dans la sauce. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je me suis puisé dessus, donc ça fraude la sauce. Ah, mais c'est ça l'odeur ? Je croyais que vous étiez un joueur de LOL. Bon, est-ce que vous avez une question ? Si je mets du PQ sur tout le long de mon bras, est-ce que je peux me torcher en une fois ? Une question à propos de votre sanction. Et non, je sais pas. Mais j'avoue que maintenant, à cause de vous, je me pose la question. Est-ce que vous êtes énervé par rapport à votre futur conseil de discipline ? J'ai envie de frapper des chatons ! Ah ouais, quand même ! C'est quoi ce psychopathe ? Tu me payes un kebab ? Bien sûr, ne bougez pas. Tranquillement, voilà, je vais aller chercher mon portefeuille. Ne vous a... Alors, ça va mieux là ? Merci de m'avoir aidé à me coucher. Je ne trouvais plus mon lit.